Bonjour à tous mesdames et messieurs, bonne année et bienvenue dans cette première vidéo de 2024 qui va être une tier liste, une double tier list d'ailleurs, évidemment, le retour des doubles tier listes. Mais cette fois-ci pour les LCS, je sais pas si je vais en faire une sur une autre Ligue après parce que pour le coup, je pense que même quand on arrive au niveau des LCS, ma connaissance globale de la Ligue, surtout avec ce que vous allez voir là, le nombre énorme de rookies qui a, commence un peu à s'effriter on va dire, donc ça commence à devenir compliqué pour moi de faire des estimations, on va dire approximatives, mais je pense que c'est le bon moment pour faire une petite publicité pour cette Ligue parce que je pense que le passage à 8 équipes, même s'il est bien évidemment extrêmement dur pour toutes les personnes qui travaillaient, et non que ce soit les joueurs ou aussi les autres personnes qui travaillaient dans les entreprises, dans les structures, qui ont été affectées par ce passage à 8 équipes, puisque vous le savez peut-être, mais du coup l'année dernière et les autres années, l'ILCS était une Ligue à 10 équipes, donc 10 structures nord-américaines, et cette année, à cause de pas mal de choses, et notamment du fait que les structures américaines sont dans une situation financière un peu compliquée, et bien on a plusieurs structures qui ont fait banqueroute et qui n'ont pas trouvé de remplacement, et donc la décision a été prise période de faire une Ligue à 8 équipes pour l'instant, on ne sait pas s'il va y en avoir d'autres ou autre chose, mais en tout cas, pour ce split-là, on en aura 8, donc déjà cette tier liste va certainement être un petit peu plus courte, j'espère en tout cas, vu qu'on a deux équipes de moins à analyser, mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant à faire, c'est que du coup, il y a quand même énormément de rosters qui vont rester un peu pareils, mais en fait, il y a des joueurs qui étaient censés être des équipes, mais qui ne sont plus dans ces équipes-là, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de joueurs free agents qui se sont retrouvés du coup sans équipe à cause de ce passage à 8 équipes, mais aussi potentiellement pas mal de joueurs qui sont finalement restés sur la touche, on va dire en tout cas, en ce qui concerne la division 1 des LCS, voilà, donc on va analyser un petit peu toutes ces équipes-là, voilà, j'ai fait une première version de la tier liste le 18 décembre, nous sommes actuellement le 30, donc peut-être que mon avis a changé entre temps, mais j'ai un espèce de fil conducteur pour m'aider à placer les équipes sur deux axes, du coup, comme la dernière fois, je vais expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la double tier liste, on a une première tier liste qui est en fonction du niveau, qui va être du coup là, globalement, quelle est l'estimation que je vais faire du niveau de l'équipe relativement aux autres équipes, que ce soit dans ce split-là, mais aussi potentiellement dans les splits suivants, et on a une deuxième tier liste qui est la tier liste d'incertitude, qui va être là, elle plus, pour montrer la variance potentielle d'une équipe en ce qui concerne, du coup, ces fameux placements de niveau, par exemple, on peut avoir deux équipes qui sont en estière, qui sont potentiellement une équipe qui vont faire des trucs incroyables, qui sont potentiellement dans les meilleurs rosters de la structure de l'année, on va dire, et potentiellement les meilleures structures de la région, et potentiellement même du monde, bon là, peut-être pas pour les LCS, mais en tout cas, parmi les meilleures structures du monde, mais par contre, ce qui va les différencier, ce sera peut-être le fait que certaines structures ont peut-être, on va dire, plus de certitude quant à leur capacité à bien fonctionner, on va dire, dans un environnement contrôlé comme l'environnement compétitif, ça peut être parce que les joueurs ont déjà joué ensemble, ça peut être parce que leur style de jeu est à peu près similaire, ça peut être parce qu'on a déjà vu que des joueurs pouvaient bien s'adapter dans certains rosters, ou autre chose, globalement, on est à peu près sur ce genre de critères qu'on va essayer de juger, et du coup, c'est comme ça qu'on va utiliser pour également dire, ok, ces équipes-là, ça va peut-être être les équipes qu'il va falloir regarder, parce que c'est des points, on va dire, de friction du classement, on va dire, dans cette année, par exemple, si on a une équipe qui est, du coup, dans le tiers maximum, donc là, c'est une max, on sait que cette équipe-là, elle va pouvoir faire évoluer potentiellement la position de tous les autres équipes pendant l'année, on va dire, en fonction de si elle arrive à fonctionner ou pas. Voilà, voilà, je vais essayer de couper court à cette introduction, ça fait déjà 4 minutes, on m'a déjà dit que c'était des introductions longues, donc on est de 6 parts, avec le premier roster, 100 Thieves et 100 Thieves, et bien, il y a eu pas mal de changements, en fait, comme vous pouvez le voir, déjà parce que, premièrement, on a eu un petit turnover en ce qui concerne la botline, déjà, déjà Poussio qui est parti chez FlyQuest, on a Doublelift qui a pris sa retraite, et derrière, donc, le seul personnage, le seul joueur qui reste, c'est Quid, qui est peut-être pas forcément le joueur que j'aurais gardé du côté d'un Thieves, c'est pas forcément le joueur qui est, on va dire, la pierre angulaire du roster, c'est pas le gars que j'avais dit, ok, c'est ce mec-là sur lequel il faut tout boiser sur la prochaine année, je suis aussi un peu pas trop fan de cette idée de pierre et closer, même si je suppose que le joueur, ça fait déjà extrêmement longtemps qu'il est là, dans le roster, il voulait potentiellement changer un petit peu d'air, et bien, il va changer un peu d'air dans les FC McDo, du coup, mais voilà, le fait est que, on l'a changé, pour potentiellement prendre River, qui était avant chez Golden Guardians, si vous ne savez pas qui est Golden World Yards, en regardant cette liste, sachez que ça fait partie des équipes qui s'ont fait supprimer, du coup, il est arrivé chez Golden Thieves, alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner, à peu près, comme truc, parce que là, on a aussi Sniper qui est arrivé, un rookie, Mitch qui est arrivé, qui est un autre rookie, et Ayla, par contre, qui est un joueur qu'on a pas mal vu, du côté de, du coup, c'est quoi, c'était Evil Geniuses, qui est également supprimé, et FlyQuest, qui est un support qui est plutôt ok-tier, c'est juste que, ben, comment dire, c'est un peu compliqué d'évaluer la performance de l'année dernière qu'il y avait, puisqu'il avait été chez FlyQuest, ben, ça a été de la merde, et il est parti chez Evil Geniuses, FlyQuest, c'est resté de la merde, Evil Geniuses, c'est resté exactement à la même place, donc c'est un peu compliqué de juger un peu son impact, mais on va dire que, je pense que c'est quand même un joueur qui est ok-tier en termes de support, la question, ça va être, du coup, quelle est la puissance, la force de frappe de Red Seas, et même si on a, du coup, River, qui est, je pense, le meilleur joueur du roster, en tant que jungle, qui avait, avec Gory, semé un peu la pagaille dans le mid-jungle DNA pendant l'année dernière, chez Golden Guardians, et ben, il a plus Gory, quoi, il a Quid, et, ben, je suis un peu moins fan de Quid, on va pas se le cacher, après, derrière, pour ce qu'il y a de Sniper et Mitch, j'avoue que j'ai pas autant d'informations qu'eux, enfin, que ça, en fait, bien, sur eux, donc, je saurais pas forcément vous dire s'ils sont forts ou pas, je mettrais quand même un petit TF sur Sniper, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc, Mitch, j'en ai absolument aucune idée, donc on verra, on verra bien, et là, c'est quand même un joueur qui est ok-tier, donc, on a deux joueurs sur lesquels je suis plutôt, on va dire, sûr de leur niveau, mais j'ai du mal à me poser, enfin, à voir un peu comment est-ce que Quid et River vont arriver, et pareil pour, du coup, l'intégration de Mitch et Sniper, même s'ils sont tous les deux canadiens, ça peut être différent, on va dire, donc, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans le placement ? J'avais mis un Red Thieves en 7 tiers, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont au-dessus en termes de stackage, on va dire, de niveau, cette année, et qu'il faut bien faire un choix pour les équipes qui sont moins bonnes, sinon je mettrais tout en 7 tiers, on va dire, mais, voilà, je pense que ça fait partie des ressorts les plus faibles, on va dire, je vais peut-être faire des ajustements à la fin, mais on va commencer par ce placement-là au début, et pour ce qui est, du coup, de l'incertitude, on est sur du agro-reconfirmé, parce que, comme je l'ai dit, il y a deux rookies, et on a un mi-jungle qui, certes, est coréen, et donc ça réduit un petit peu la variance, mais on sait pas trop si ça va fonctionner aussi bien avec un joueur, putain, je vais dire personnage tout le temps, avec un joueur qui est, selon moi, moins bon, voilà, que sa contrepartie dans un duo mi-jungle coréen qui avait bien fonctionné l'année dernière, voilà, voilà. Ensuite, on a Dignitas, alors, putain, on commence par les meilleures structures. Putain, euh, ok, euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, cette Dignitas ? Alors, déjà, la paire, du coup, danoise, fou, j'ai lu, j'ai lu, Santorin avec Jensen, qui est donc les deux, les deux joueurs danois qui ont l'habitude, on va dire, d'être en EI depuis très longtemps, n'est plus, elle a été échangée par Dove et Exu, alors Dove, pour le coup, c'est le moment où je vais vraiment devoir faire appel à Likpédia, parce que, pour le coup, j'ai absolument aucune idée de qui c'est, euh, mais je crois avoir déjà entendu, oui, ok, très bien, ok, il était chez Invictus Gaming, alors le problème, c'est que c'est Invictus Gaming de 2022, Leaf Sandbox de 2021, Katie Rolster 2020, Sandbox, ok, bon, il a réussi à vis-quitter tous les titres, il a réussi à vis-quitter tous les titres, et, tous les moments forts de chaque roster, c'est assez intéressant, mais, voilà, euh, il a quand même réussi à refaire un petit troisième, du coup, avec Leaf Sandbox, c'est ça ? Pas du tout, attends, ok, il était top, c'est ça, mais attends, il est top, hein, attendez, il y a un problème là, attendez, euh, ah ok, d'accord, il était mid, il est passé top, chez Leaf Sandbox, ils ont terminé troisième, euh, du coup, du, du summer, du playoff, et du, du regional finals, donc, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu, aller au world, et du coup là, ça c'était en 2022, ça c'est du coup, ok, c'était l'année dernière, ok, donc ils n'ont pas lu compte DRX, donc ça va, en vrai, c'était le DRX de 2022, donc, ok, et derrière, il est passé, donc en LPL Spring, en 2023, en mid lane, cette fois-ci, parce qu'avant, il était en mid lane, il est passé en top lane, pour Leaf Sandbox, et derrière, il est repassé en mid lane, chez, chez Victus Gaming, et ils ont terminé 11ème, bon, après, de ce que je vois, c'est pas, bon, il y a, je sais pas comment on connaissait son blaze, Jideon, ok, je connais les deux, mais après derrière, bon, pas grand monde, mais voilà, bon, tout ce qui est pour dire que, en fait, son meilleur roster, son meilleur split de sa carrière, c'est avec, c'était en top lane, et là, il arrive en mid, alors, je dis pas non plus que la barre des mid laners, est extrêmement haute en LCS, mais, disons que, c'est pas non plus l'endroit, où je voulais aller, où je le voyais aller, on va dire, bref, d'ailleurs, on a Rich, qui est un top laneur, on va dire que, qu'on a l'habitude de voir, qui a fait un peu sensation, quand il arrive chez Dignitas, mais, dont le niveau est pas, selon moi, aussi énorme, que, vont être, va être le niveau de, pas mal de top laneur, en LCS non plus aussi, et, si vous j'avoue, j'ai absolument aucune idée de qui c'est, pour le coup, je vais, je vais être humble, et vous allez l'entendre souvent ça, mais je préfère dire honnêtement, quand je sais pas qui est cette personne, ok, donc il est resté chez Dignitas, pendant assez longtemps, il était déjà arrivé vite off, de ce que j'ai vu, ouais c'est ça, il a déjà fait un split chez Dignitas normal, entre guillemets, Dignitas tier 1, et d'ailleurs, il est reparti chez Academy Challenger, donc au moins, déjà, on peut admirer une certaine résilience, et ils ont terminé du coup, des NICL Spring, en tout cas, et par contre, il n'a pas été en Summer du coup, ok, très bien, du coup, mais du coup, ils ont terminé deuxième, donc c'est pas si mal que ça, c'est, en plus, il a réussi à terminer deuxième, avec Uhu dans top lane, donc, ok, peut-être qu'il est bon, en vrai de vrai, on faudra voir, ensuite, on a Tomo, qui lui, est donc toujours le même ADK que chez Dignitas, mais, ça c'est pas un point positif, parce que, clairement, le restart d'Dignitas, l'année dernière, il n'était pas, non, non, il n'était pas, il n'était pas bien, et derrière, on a donc Isle, 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 je sais plus, enfin, bref, en tout cas, Isle, du coup, qui est un support, qui était vite off, passé chez Cloud9, si je ne me trompe pas, oui, il y a beaucoup de moments de la vidéo, où je vais passer à regarder qui c'était, désolé, oui, ok, donc, il était chez Cloud9 Academy, il était vite off, du coup, il faisait partie, du coup, oui, c'est ça, du roster 2022, en Spring Playoff, du coup, parce que, en gros, ce qui se passe, c'est qu'à la base, il y avait Winsome qui était arrivé, pour le roster, du coup, qui était censé avoir, du coup, Ellis, comme coach, qui s'est fait virer au bout de trois semaines, mais, du coup, voilà, ils étaient censés avoir une doublette de support, donc, Winsome et Isle, pour ce split-là, avec Winsome, qui devait essayer de gérer un peu la transition, l'adaptation des Coréens, dans l'équipe, parce que, du coup, ils étaient bilingues, entre guillemets, oui, ils étaient bilingues, coréens, et états-uniens, ce qui fait que, techniquement, ils avaient trois coréens, mais il y en avait un qui avait la nationalité états-unienne, donc, ils comptaient pas comme trois imports, ils ont changé pour Isles, à un moment, du coup, juste après, qui est pas non plus si mauvais que ça, mais, enfin, la descente, on va dire, de Cloud Night, pendant les playoffs, a pas particulièrement été stoppée, par l'arrivée de Isles, qui décède derrière, ensuite, derrière Winsomeur, fait remplacer par, par Sven, qui avait Rollswap, donc, j'ai pas énormément, on sait pas forcément, énormément, du pic de performance, que peut avoir Isles, parce qu'il a jamais vraiment été, mis dans une situation, où c'était le numéro 1 clair, là, on verra, à peu près, je pense que c'est pas non plus le roster, avec lequel il pourra vraiment le mieux s'exprimer, puisque, je pense pas que ce soit, le roster qui va être un top of the line, on va dire, dans les LCS, mais, clairement, je pense que ça peut être, voilà, on va dire qu'il y a vachement plus de variances, déjà, sur Dignitas, par rapport à Herblet Thieves, parce que, déjà, on a Exu, qu'on connait pas forcément, s'il va réussir à s'adapter, aussi bien, à avoir une, comment dire, si ses skills vont pouvoir bien se traduire, se traduire, on va dire, dans une division première, avec plus d'adversité, on a du coup Dove, qui va devoir s'adapter, du coup, forcément au LCS, et on a toujours cette espèce de, malédiction qui arrive au niveau des Coréens, spécifiquement des mid-liners aussi, d'ailleurs, qui arrivent en Corée, ils détruisent tout, et puis derrière, au Summer Split, ils tombent, et ils se relèvent jamais, parce qu'ils ont été contaminés, par la mentalité nord-américaine, en gros, c'est surtout que comme personne ne bosse, en tout cas, personne ne bosse autant qu'en Corée, et bien, très souvent, ce qui se passe, c'est que les Coréens, finissent par adopter ce mindset-là, et du coup, ce qui faisait, du coup, leur éthique de travail, et ce qui faisait leur force, du coup, n'existent plus, et ils finissent par un peu tomber, entre guillemets, en tout cas, c'est ce que je trouve, ce que je perçois, on va dire, dans la descente aux enfers, de pas mal de joueurs coréens, en LCSNA, j'espère, de tout mon cœur, que ce ne sera pas le cas de Dove, mais c'est vrai qu'on a ce risque-là, qui peut arriver, et la botlane ne paraît pas être suffisamment forte, pour être vraiment compétitive, par rapport aux grosses botlanes, de l'année, donc, on va les mettre, en 7 tiers, au même positionnement, que 100 Thieves, avec du coup, une meilleure variance, enfin, une meilleure, une plus grosse variance, encore une fois, c'est toujours pas un indice de qualité, bien sûr, mais du coup, ouais, il y a potentiellement, ça veut aussi dire que, leur plafond peut être, un petit peu meilleure, peut-être, que Harmony Thieves, si Reach arrive à devenir, un dieu directement, si la botlane clique très bien, et que, du coup, Dove, translate, traduise ses skills, au maximum, on va dire, et ne tombe pas, à cause de l'effet coréen, aux Etats-Unis, voilà, et CXU, potentiellement pop-up, donc ça peut être très intéressant, mais on a encore moins de chances, aussi, encore plus de variance, sur la position, ils peuvent vraiment terminer dernier, pour le coup, parce que, clairement, c'est pas du tout, le genre de roster, qui, on va dire, a beaucoup de certitudes, quoi, et vous inquiétez pas, en parlant de roster, qui a beaucoup de certitudes, on va parler d'Immortals, mesdames et messieurs, bon, comment, 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 comment on explique, en fait, tout ça, déjà, je trouve, juste, juste qu'on montre, directement, là, tout de suite, que, même si, là, pendant les prochaines équipes, ça va un peu se calmer, mais, c'est vrai que là, on vient, ça va être notre troisième roster, des Etats-Unis, là, qu'on analyse d'affilée, et sur les trois rosters, donc, 15 joueurs, il y en a sept qui sont coréens, quand même, donc, quasiment la moitié, ça fait beaucoup, quand même, ça fait quand même, beaucoup de joueurs coréens, qui sont arrivés en LCS, on verra si c'est vraiment intéressant, et, je ne sais pas si la solution des LCS, c'est au problème de, lorsqu'on importe des coréens très forts, notamment l'année dernière, Prince et Vic, là, qui tombent, finalement, en termes de niveau, est-ce que la solution, c'est vraiment d'importer plus de coréens, on va voir, mais j'ai un peu peur que les LCS, tout comme un peu aussi les LEC, mais pas à ce point non plus, finissent par devenir l'académie de Corée 2, quoi, mais bon, j'espère pas non plus, en tout cas, s'il y a suffisamment de coréens qui peuvent arriver, pour que ça change un peu la mentalité globale, pourquoi pas, bref, si on va, du coup, on rentre dans l'art du roster d'Immortals, bah c'est toujours pas ultra bien, alors, ils ont changé quasiment tous leurs joueurs, sauf Tactical, du coup, ça c'est intéressant, parce qu'à la base, j'avais entendu des rumeurs, comme quoi Tactical et Tritz voulaient fonctionner tous les deux, dans une botlane, au final Tactical est resté, et Tritz et OC McDo, je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas, on verra, il a été remplacé par Ole, Ole qui est un habitué, on va dire, des LCS et Ney, qui d'ailleurs a été partir en académie, certainement, non d'ailleurs, parce que je suis sûr de l'avoir déjà vu, genre en 2015, un truc comme ça, 2016, my bad, 2016, chez Immortals, où il est arrivé, bon, derrière il a fait Team Liquid, et derrière Full Golden Guardians, il est passé dans des académies, puis il est revenu, puis il est repassé en académie, puis il est revenu, Nocturne, ok, c'est ça, ok, donc, bon, c'est un support qui a vu, pas mal d'ADC différents, il est passé par Lost, par Sixthay, par Phoenix, ta mère, et pas des trucs comme Katsu, putain incroyable, il est où lui, ah il y a Retired, ok my bad, et aussi des trucs comme, du coup, également FBI, donc il a eu quand même, une des botlane assez, intéressante on va dire, mais c'est un joueur, dont j'ai peur, que le plafond de niveau, a déjà été atteint, parce que vous voyez, on a en termes de résultats, je ne cherche bien évidemment pas, à analyser uniquement en termes de résultats, mais c'est vrai que, c'est symptomatique d'un truc, c'est du fait que le joueur, est juste assez bon, pour être en LCS, mais pas assez fort, pour inquiéter les autres, très bons supports, on va dire du jeu, puisque comme vous voyez, à chaque fois, et c'est à travers plusieurs itérations, à travers plusieurs restores différents, ça, il enchaîne, des plages, genre top 3, top 2, top 1, en academy, et derrière, top 6, top 7, top 8, en LCS, donc j'ai peur, que ce soit pas forcément, le genre de joueur, qui va vraiment pop-off, même avec tactical, ensuite, on a deux rookies, en, si je ne me trompe pas, deux rookies, en mid et en top, donc en solo lane, Castle et Mask, alors Castle, j'en suis sûr que c'est un rookie, parce que, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui était en academy, l'année dernière, oui Castle, c'est lui, oui effectivement, c'est ça, c'est KT Challengers, du coup, techniquement, c'est ça, avec Perfecti, ou Perfect, je ne sais pas comment on prononce, ok, qui n'était pas non plus, voilà, il n'était pas non plus en train de squatter les meilleures places non plus, mais voilà, ça reste un joueur qui, en termes de niveau, parce qu'on sait que, du coup, les LCK, l'académie LCK est quand même pas dégueu, était quand même pas, pas mal non plus, il y a quand même, on va dire, un plafond, enfin, un sol de niveau plutôt intéressant, et par contre, pour ce qui est de masques, ok, donc il était en academy, l'année dernière, cette année, il était passé, du coup, chez UL Sexy Edition, et, ouais, ouais, il n'y a pas eu, on va dire, qu'il n'y a pas eu, moules de trucs non plus, on va dire, ça n'a pas été, quelque chose qui était vraiment, qui a permis un peu, à sa carrière de décoller, on va dire, même si, du coup, ça a pu lui permettre, un peu, de voir un peu l'Europe, je suppose, mais, aux Etats-Unis, bon, pas forcément non plus, le même environnement, donc, je ne sais pas, si ça va vraiment lui être, très, 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 très grande utilité, on va dire, bref, il a passé beaucoup de temps en academy, mais il a déjà commencé en réalité en 2018, quand même, il a commencé en 2018, donc, ça fait déjà 5 ans qu'il est sur circuit compétitif, et qu'il est bloqué en Cathy Challengers, on verra un peu, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus le joueur, qu'on considère comme étant potentiellement, un prodige, on va dire, après, l'avantage qu'il y a, c'est peut-être qu'il a suffisamment de bouteilles, pour pouvoir garder son, on va dire, sa mentalité, et sa practice, pourquoi pas, et d'ailleurs, on a Armao, alors Armao, c'est un joueur qui est particulier, parce qu'il était censé être chez Evil Geniuses aussi, je crois, si je ne me trompe pas, mais il n'a jamais vraiment eu sa, ou alors, je confonds avec Shaden, et que Armao, c'est Team Liquid, je crois que c'était peut-être ça, c'est un joueur qui, je sais que c'est un super sub, techniquement, ok, il était chez Evil Geniuses, c'est bien ce qu'il me semblait, ok, donc, c'était, c'était un, voilà, c'était un super sub, entre guillemets, il était chez Team Liquid à un moment, je crois, parce que Centauri n'était pas là, c'est ça, il a pu faire quelques games, il était au kit hier, et derrière, il a été, il est devenu super sub-ed, du coup, parce que, derrière, il est arrivé chez Evil Geniuses, et, il a continué de jouer, il a continué à être mis en, on va dire, comment on appelle ça, en numéro 1, malgré le fait que, effectivement, on avait vu que Shaden, avec Shaden, avec Shaden, ça se passait probablement un peu mieux, donc, on verra un peu, ça a l'air d'être quand même un jungler, qui est quand même efficace, qui peut jouer, on a vu quand même que, bon, si tu as des top 1, de manière consistante, dans les LCS Academy, ça devrait plutôt fonctionner, on va dire, mais, il arrive quand même à avoir des places, qui sont ok tiens, bon, top 5, top 5, top 6, c'est ok tiens, en termes de placement LCS, mais c'est pas, je pense, suffisant, donc, on a des joueurs qui, donc, Tactical, Olé, et Armao, sont, voilà, middle LCS, at best, avec, du coup, derrière, des rookies top, qui vont peut-être pas forcément, enfin, un rookie top, qui va peut-être pas forcément pouvoir, montrer son style, à ce point, et Mask, qui, lui, a pas forcément pop-off, en ERL, ce qui, ce qui donne vraiment, généralement, ça indique rien de bon, quoi, donc ouais, on va pas aller les donguer plus longtemps, c'est incertitude max de fou, parce que clairement, je pense que là, il y a très peu de chances, ouais, vous savez quoi, je vais changer un petit peu, je vais passer en grosse variance, je pense, parce que, en fait, il y a pas mal de, de personnes, de joueurs, on va dire, qui sont déjà un peu ancrés, dans, dans l'environnement NA, donc, que ce soit Olé Tactical, ou Armao, et derrière, techniquement, Olé est peut-être là, pour essayer un peu, de faire la transition, avec, du coup, les coréens, alors après, ça reste deux joueurs, qui ont jamais joué en NA, et, dont on verra, on sait pas forcément, si vous réussirez à s'adapter, à leur roster, à l'heure actuelle, donc, on va quand même, les mettre en grosse variance, après, en, en tiers, les refs, bon, je pense que je considérerais, limite ça, comme étant encore en dessous, des resters qu'on a vu avant, parce que, si on prend les meilleurs, meilleurs, alors vraiment, les meilleures performances, de, de ces joueurs là, bon, si, si on prend les meilleurs joueurs, ici, on a River, qui est potentiellement, des God of the Rings, qui était donc, des top 2, top 2, top 3, en NA, potentiellement, et là, pareil, qui, qui se quattait, les top avec ton coup, Heavy Geniuses, et, au début, on va dire, au moins au début, avant que ça tombe, et, qui était quand même, non plus pas trop dégueulasse, derrière, au niveau d'Ignitas, là, c'est un peu plus serré, je suis d'accord, mais, Rich, je pense, il y a quand même, un peu de trucs à faire, quand même, avec lui, et Ichiou, qui m'a l'air d'être, quand même, assez ok, Dov, qui lui, pour le coup, même s'il est mis, dès que sa meilleure position, c'était top, ça reste quand même, un joueur qui, selon moi, a quand même, un ceiling un peu plus élevé, et, Tomo Hiles, c'est pas non plus, une botlane, que je considère, comme étant foncièrement, en dessous, de Tactical Alley, quoi, donc ouais, j'ai considéré, quand même, comme en dessous, de ces deux équipes là, et avec une variance, qui est à peu près, à l'égal, à celle de Dignitas, Cloud9, donc, qu'est-ce qui se passe, avec Cloud9, on a du coup, ah oui, bon alors, ça va aller très vite, ça va aller très très vite, tout va bien, du coup, Cloud9 a, juste changé, donc, deux joueurs, donc, MNS, qui était du coup, le joueur qui avait été, rentré, en remplacement de Deeplex, du coup, parce qu'à la base, il voulait le mettre en Académie, pour voir, s'il allait avoir un comportement, parce que c'était souvent son problème, un comportement qui allait lui permettre, d'être au top niveau, bon, on va dire qu'il n'y avait pas que son comportement de problème, et malheureusement, ça a fini par se voir, même s'il avait l'air d'être très pro-efficient mécaniquement, je ne sais pas si ça existe comme mot, très efficace mécaniquement, il y avait d'autres problèmes, on va dire, dans son jeu, qui a fait que c'était compliqué pour lui de fonctionner, le plus haut ceiling va peut-être être atteint, en recrutant, très certainement, selon moi, dans le top 2 des meilleurs mid-laners occidentaux, donc, Jujupune, qui était chez Vinyu de Génusis avant, ce qui, je pense, l'un des meilleurs recrutements, si ce n'est le meilleur recrutement, de tous les LCS, on va dire, Berserker qui reste, qui est peut-être le deuxième meilleur recrutement, parce qu'il garde le meilleur ADC, certainement le meilleur ADC Western, certainement, pour le coup, même s'il n'est techniquement pas Western, et Sven, du coup, qui a décidé, du coup, d'arrêter de Roll Swap, on va dire, et de retourner en ADC, qui était son poste historique, c'est McDo, mais en tout cas, il est retourné en ADC quand même, on va dire, et du coup, c'est Vulcan, qui a été repêché de FlyQuest, du coup, qui était un roster qui n'avait pas forcément porté ses fruits, on va dire, mais on sait, on connaît un peu la valeur de Vulcan, on sait que derrière, après tous les restors qu'il a fait, où il a très souvent réussi pas mal de trucs, et à atteindre des ceilings qui étaient assez élevés, en ce qui concerne le niveau DNA, on va dire, mais d'ailleurs, surtout, je crois que c'était avec Cloud9, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a déjà été chez Cloud9, ouais, c'est ça, il a été chez Cloud9 pendant deux ans, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait, donc, ils le connaissent, quoi, donc c'est déjà pas mal, donc du coup, voilà, il y a ça, plus le fait que certainement, je pense que je suis extrêmement, on va dire, impatient de voir la paire que va faire Berserker et Vulcan, du coup, je suis très, très impatient de voir ce que va donner Jojo Pune, du coup, dans ce roster Cloud9, qui est déjà un top 1 à contester, qui était un top 1 à contester l'année dernière, donc, bon, est-ce que j'ai besoin de faire des trucs, c'est-à-dire que c'est le meilleur roster, c'était le meilleur roster l'année dernière, et ils ont upgraded dans les deux postes, où ils avaient des problèmes, donc, pour moi, c'est du estière et c'est du carré, quoi, c'est un peu l'équivalent de G2 ou LCS, quoi, en gros, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas forcément de problème, je pense que même si peut-être que le début va peut-être être un peu compliqué, parce qu'il faut s'adapter au style de Jojo Pune, forcément, je pense que c'est une équipe qui a, on va dire, dans l'infrastructure, dans le potentiel brut de chaque joueur, et du coup, également, dans le fait que la base du roster a déjà, on va dire, travaillé ensemble pendant des années, et que même Vulcan était déjà, on va dire, connaît déjà un peu le système, et comment est-ce, les fameux systèmes, et comment est-ce que fonctionne Cloud9, il n'y a aucun problème, et je pense que ça va être, une équipe qui va être plutôt forte, dès le début, et qu'il n'y a pas forcément d'incertitude à avoir, voilà, voilà, FlyQuest maintenant, alors, FlyQuest, c'est un roster très intéressant, parce que, on a vu, il y a eu un énorme échec, l'année dernière, c'est celui de FlyQuest, genre, un énorme échec, vraiment, quand je dis énorme, c'est vraiment, le budget, de deux équipes LEC, combinées, dans un roster full coréen, avec un coach coréen, qui s'éclate contre le sol, genre, vraiment, il s'éclate contre le sol, à partir de, on va dire, la moitié de la saison, on va dire, la moitié du Spring Split, c'est surtout ça, pas la moitié de la saison, la moitié du Spring Split, d'ailleurs, j'avais fait un draft gap à l'époque, pour expliquer que, au MSA, les Etats-Unis, allaient probablement envoyer qu'une seule équipe, techniquement, enfin, techniquement, ils en ont envoyé deux, mais en réalité, dans les niveaux de jeu, il n'y en aura qu'une seule, ce serait Cloud9, en disant que, du coup, FlyQuest, selon moi, pas au niveau, et n'allait probablement pas, avoir un seuil, un plafond de niveau, qui soit tellement plus haut, et on a vu que, c'est arrivé un peu plus vite, que prévu, parce qu'ils n'ont même pas réussi, à être top 2, pour le MSI, et ils se sont fait shipper la place, par Golden Guardians, et derrière, c'était un bon gros top 10, pour ce roster, qui avait, en termes de, de potentiel mécanique, et de valeur intrinsèque des joueurs, potentiellement, le roster le plus stack, des LCS, quoi, donc ouais, du coup, nouveau projet, complètement différent, de l'année dernière, du coup, avec du coup, un roster qui, sans beaucoup l'Europe, on va dire, avec du coup, le retour de Bwipo, qui était du coup, passé en content creator, pendant un an, l'année dernière, chez Team Liquid, après avoir été, enlevé du, de la précédente tentative, de super team de Team Liquid, avec, Honsama, GorgéJé, et tout ça, et donc, qui revient avec Inspired, en duo, du coup, donc Inspired qui prend la jungle, Inspired qui était, et qui est toujours, selon moi, potentiellement, le meilleur jungler, western, donc ça fait du coup, pas mal de, de bien de le voir, retourner en compétitif, après, du coup, le fait qu'il soit parti, bah justement, de, c'était quoi, est-ce que c'était, Vigeniusis, je crois que c'était, Vigeniusis, on va regarder, c'était Vigeniusis, let's go, c'est bon, je suis, je suis, je suis au taquet là, sur LCS, c'est bon, du coup, ouais, c'était un joueur qui était, donc très très bon à l'époque, qui était chez Rogue, en 2019, 2021, c'était vraiment, un gars qui avait, un peu redéfini, la, quels étaient les meilleurs junglers, de l'époque, on va dire, et, on voit qu'il avait quand même, eu un très bon résultat, qu'on était chez Eiji, avec du coup, le roster avec Jojo Pune, derrière Someday, FBI Vulcan, c'est un Vulcan, rigolo, bref, et, malheureusement, du coup, depuis 2020, c'est ça, on va dire que, depuis 2020, on va dire 2022, tout ça, il était resté chez un roster, qui avait pas forcément, énormément de, de ceiling, on va dire, et, je crois qu'il a carrément pris une pause, s'il me trompe pas, parce que Eiji, du coup, ils étaient, ils avaient fini par terminer, ils avaient fini par, changer complètement de roster, après le spring, après le summer, c'est ça, ils avaient changé complètement, le jungler, et le top laner, c'est ça, il y a absolument tout, en fait, my bad, ils avaient juste gardé Jojo Pune, c'est ça, ils avaient fait un échange, avec FlyQuest, si je me trompe pas, donc, Vulcan était parti, chez FlyQuest, et il a été arrivé, du coup, ils avaient récupéré Unforgiven, et tout ça, et, bon, ça avait pas non plus tellement mieux fonctionné, on va dire, mais, on va dire qu'Inspired reste quand même, une valeur très très sûre, et du coup, il récupère donc deux Européens, la personne de Bwipo, et de Jensen, qui pour le coup, aussi a eu une très mauvaise année, pour le coup, l'année dernière, où il était chez Dignitas, où il a essayé de porter un navire, qui faisait que de couler, on va dire, mais, mais ouais, c'était déjà pas forcément, moi, ce qui me fait peur, justement, dans ce roster, c'est potentiellement Jensen, parce que, je dis qu'il essaye de faire en sorte, que le navire coule pas, mais, quand il était chez Cloud9, encore l'année d'avant, c'était pas beau à voir, c'était clairement le joueur, qui avait, on va dire, le plafond le plus bas, de tous les joueurs de Cloud9, donc ouais, j'ai peur un petit peu, de voir ce que lui va donner, parce que je sais, quel est son potentiel maximum, et ça fait longtemps, qu'il est en LCS, et il a pas forcément non plus, je pense, le niveau, qu'il avait avant, entre guillemets, donc on va voir, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va performer, dans ce roster là, qui est potentiellement, un des meilleurs restores, de LCS pour le coup, parce que derrière, on a le petit, rookie Massu, qui a été promu, du coup derrière, alors du coup, lui était chez qui ? Mesdames et messieurs, il a toujours été, chez FlyQuest Academy, ok, très intéressant, du coup, alors c'est un gars, qui vient de Lean House, et qui va certainement, essayer de faire un truc stylé, il était du coup, avec Winsome, tiens en support intéressant, en Académie, et du coup, ce serait intéressant, de voir comment est-ce qu'il s'adapte, en LCS, comme d'habitude, avec une paire, avec Boussio, qui, Boussio lui, était chez Unred Thieves, et qui était certainement, je pense que c'est l'avenir, de son poste, en LCS, donc ça me fait extrêmement plaisir, de le voir, c'est sûr qu'il est toujours une équipe, après le fait, que ce soit pas ultra, aussi bien passé que ça, avec Doublelift, alors que clairement, en LCS, on aurait pu se dire, il est avec l'un des meilleurs joueurs, de l'histoire, en tout cas, en termes de prestige, Doublelift, c'est potentiellement, un des meilleurs joueurs, de l'histoire, des LCS, tu pourrais se dire, bon, voilà, ça marche pas avec Boussio, certainement que c'est Boussio le problème, mais Flykway, s'ils ont fait, non, non, c'est pas lui le problème, vous allez voir, et ils le mettent avec un autre rookie, donc Massu, en botlane, et je pense que ça peut être très intéressant, de voir ces 5 là, fonctionner, notamment avec Inspire, qui peut-être avec un peu moins de poids, dans la botlane, et avec un top laner, qui va être un peu plus compréhensif, au niveau de la méta, comme Bwipo, qui est un peu assez ouvert, on va dire, en termes de ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionne pas, il va peut-être pouvoir exprimer, un peu plus son style de jungle, parce qu'on avait eu des rumeurs, comme quoi, du coup, il y avait des moments, où il voulait piquer des champions, et qu'on lui avait littéralement, petit banan, chez Eiji, ce qui est un peu compliqué, en vrai, quand tu veux essayer, de faire mettre ta propre sauce, dans l'équipe, et de créer un petit peu un roster, qui peut être intéressant, et qui peut leur permettre, d'avoir un edge, sur les autres équipes, on va voir si c'est possible, maintenant, avec ce roster là, je pense qu'en termes de niveau pur, on est toujours sur, un roster qui est clairement, dans le haut de tableau, en ce qui concerne les LCS, donc, je n'hésiterai pas forcément, à les mettre en attire, dès le début, et en incertitude, pour le coup, on a quand même, sur des incertitudes, qui me placent quand même, mais parce que, je dois confirmer, parce que, même si on a pas mal de joueurs, dont on sait qu'ils ont des bons niveaux, donc, pour Ipo, Inspire, Jensen, tout ça, et Boussio, j'ai quand même, des incertitudes au niveau de la botlane, parce que, je ne sais pas, comment est-ce que ces deux là, vont synergiser, et j'ai, voilà, toujours la question qui peut se poser, c'est au niveau du retour en forme, de ces deux là, Yansen, qui n'avait pas une très très bonne année, et qui me fait un petit peu peur, au niveau de l'équipe, et Bwipo, qui techniquement, a fait de la content creation, pendant un an, donc, il faudra voir un peu, comment est-ce que ça fonctionne, Inspire aussi, il n'a pas joué au speed dernier, donc, il faudra voir, comment est-ce que ces trois là, enfin ces cinq là fonctionnent, quoi, voilà, voilà, ensuite on a NRG, donc NRG, qui était, qui sont les bourreaux de G2, l'année dernière, au niveau des Worlds, et qui ont quasiment gardé, les mêmes joueurs, on va dire, on a du coup, Gludokla, Contrax, Palafox, du coup, la paire, la base très NA, des Etats-Unis, du coup, qui avait pas mal bien joué, on va dire, c'est une équipe qui gère beaucoup, sur le fait de développer, ce genre de joueurs, notamment avec énormément de coach, avec Palafaker, qui avait impressionné des joueurs Worlds, moi, il m'avait aussi impressionné, dans d'autres games, mais pas pour des bonnes raisons, mais il y avait aussi, on sait qu'il y a un ceiling de compétence, qui est là, donc on va voir un peu, comment est-ce qu'il va développer, dans cette année encore plus, FBI qui reste dans l'équipe, derrière, qui est une valeur, on va dire, entre guillemets sûre, même si c'est clairement pas non plus, on va dire, un ADK qui va pouvoir, challenge les, les top équipes coréennes, ça reste quand même une valeur sûre, et derrière du coup, Ignar qui a été remplacé par Ui, est-ce que c'est un upgrade, je pense que c'est plus un sidegrade qu'autre chose, parce que, oui, il n'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un, c'est pas non plus une fraude complète, c'est pas non plus un gars qu'on connait pas, déjà, pour la, pour la connaissance, c'est techniquement, la personne la plus proche qu'on a, d'un français en LCS, si je me trompe pas, même s'il y a Philippe Laflamme aussi, Vulcan, mais voilà, techniquement, il est né en France, oui, voilà, il a appris la nationalité des Etats-Unis, mais voilà, à la base, il était un mid-laner, maintenant, il est passé en support depuis genre 1000 ans, mais voilà, en gros, c'était un mid-laner à la base, il est passé en support, et voilà, il a aidé un peu des petites teams, voilà, il a aidé des 100 Thieves, des Golden Guardians à l'époque, c'était intéressant, il faisait partie du resort de 100 Thieves, qui avait fait des bonnes choses, on va dire qu'il était des top 2, derrière, l'année dernière, mais qui était aussi, je crois que c'est, je crois qu'il a un, je crois qu'il a un top 1, il a un titre de LCS, non, c'est les Championships, ah non, il n'était pas arrivé à ce point, il n'était pas arrivé à ce moment, ok, ok, ouais, ok, il a, il a, ils ont terminé 2ème, techniquement, ok, donc, mais il a quand même, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui, en plus avec la paire, avec FBI, du coup, donc il a souvent joué avec le gars, voilà, on sait que, c'est une paire qui se connaît, en plus derrière, on a une autre base qui se connaît, FBI qui était déjà là, bon, en termes de lien, en termes de roster, de sûreté, bon, on est assez, on est assez proche de la perfection, en ce qui concerne l'incertitude, cependant, cependant, je mettrai quand même, cette incertitude dans base solide, plus que dans carré, parce que, je ne sais pas trop, si, oui, il va réussir à, on va dire, amener les choses que Ignar amenait à NRG, ou est-ce qu'il va faire mieux, est-ce qu'il va faire moins bien, mais en tout cas, je trouve que Ignar, c'est un joueur qui était assez sous-estimé, dans le roster de NRG, et j'ai peur qu'on perde quelque chose, en le remplaçant par Oui, voilà, qui selon moi, n'avait pas autant de capacité à trouver, on va dire, on sait toujours été aussi un joueur d'engage, techniquement, oui, si je ne me trompe pas, mais, je pense que le ceiling est peut-être plus élevé au niveau d'Ignar, et j'ai peur qu'on n'arrive pas à trouver ces mêmes moments d'éclat, on va dire, avec Oui, par rapport à Ignar, mais, voilà, la transition me paraît logique, clairement, c'est une équipe que je vais mettre avec Flightway, reste dans les A tiers, parce que je pense que c'est une équipe qui a de très fortes chances de fonctionner aussi bien que l'année dernière, et l'année dernière, c'était la seule équipe qui a réussi à challenge C9 au Summer, et tellement bien de challenge qu'ils les ont battus 3-0 en finale, donc, voilà, je pense que c'est une équipe qui peut très certainement aller titiller Clone 9, même si je les mettrais quand même en dessous, vu l'upgrade monumental qu'il y a Uclone 9 pendant ce mercato. Il nous reste deux équipes, et n'hommes et messieurs, il nous reste Team Liquid, donc, qui continuent leur, on va dire, leur périple, de tenter, c'est un roster 100% courir, les gars, je vous jure, entre temps, bon, on a juste remplacé un peu notre bid laner semi-coréen, qui était, du coup, c'est Taeyun, c'est ça ? Ou c'était quelqu'un d'autre ? Oh, je sais tellement plus, il faut que je retrouve. C'est Airy, MyBat Taeyun, ça doit être un gars qui était en... Ah, j'en ai aucune idée, bref. En tout cas, c'était Airy, qui n'était pas si bien que ça, j'avoue, qui a dû être remplacé par IPA, qui est peut-être d'Academy, du coup, un gars qui... Un bosseur, on va l'appeler le bosseur quand même, parce que le gars, quand même, si vous regardez un peu son historique, voilà, le gars s'est battu en Académie, même dans d'autres équipes, perdu au fin fond de l'esport, depuis 2019, le gars, quand même, il était à Maryville University, sans déconner, un truc de fou, bref. Et du coup, il s'est battu depuis 2022 en Académie, et il est arrivé enfin, en juillet 2023, chez Team Liquid, et il a réussi à faire ses premiers worlds, bon, effectivement, comme toutes les personnes qui font leurs premiers worlds, leurs premiers worlds sont pas folles, voilà, il n'a pas fait des premiers worlds, ça, c'est fou, et résultat, du coup, c'est très drôle, c'est que derrière, il y a eu un petit mini-drama, sur Twitter, machin, avec ce mid qui était là en mode, qu'est-ce que je pouvais faire avec un one-trick-zix, et tout ce genre de trucs, et même ceux-ci qui étaient là en mode, ah machin, j'aime pas le champion pool de mon mid-laner, on peut rien faire, bon, résultat, les deux sont barrés, et Timniekuid a gardé l'APA, à la place, ils ont mis, du coup, Aimpact, qui lui est un habitué, on va dire, de la top lane en LCS, et qui est une valeur sûre, globalement, même s'il faisait partie du roster un peu doomed de Playquest, ça restait quand même un joueur qui a, on va dire, énormément l'habitude des LCS, on va dire, et qui a très souvent réussi à se placer dans des bonnes équipes, au fur et à mesure de l'année, il rejoint par Umti, qui était un joueur, on va dire, qui était, lui, pour le coup, un coréen de pur LCK, qui lui arrivait dans, il était dans pas mal de roster de milieu de tableau en LCK, mais qui était quand même, on va dire, plutôt ok, je crois qu'il était viteuf chez T1, non ? Non, ok, non, j'ai confondu avec un autre gars, bref, il était chez Katie Rolster, Jiner, Freddy, Brian, et il arrive seulement maintenant chez Timniekuid, bon, il n'y a pas le meilleur palmarès, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas comme si Freddy et Brian étaient vraiment les meilleurs non plus, mais, j'aime plus ça, t'as l'Ulti Rumble quand même, mais bref, tout ça pour dire que, en fait, il faut quand même prendre en compte que même les pires joueurs des LCK, ça reste quand même les meilleurs joueurs des LCS, donc, ça, plus le fait qu'il soit avec Impact et Core GG, ça va quand même pas mal l'aider, on va dire, à s'habituer dans le roster de Timniekuid, qui est déjà pas mal habitué à avoir des coréens, API et Yon sont aussi certainement très habitués à avoir des coréens avec eux, Core GG qui reste, c'est potentiellement la meilleure chose qui puisse arriver au roster, puisque Core GG, c'est potentiellement la meilleure support, de tous les LCS, mais, moi, ce qui me fait peur, c'est Yon, voilà, moi, ça me fait très très peur, parce que, on a clairement vu l'année dernière, les limites de Yon, et de ça depuis ses premières semaines, on va dire, et le fait qu'il soit resté en LCS, sachant qu'il y a Unforgiven, Sven, Stixey, et potentiellement King, et qu'il soit, qu'il soit, on va dire, potentiellement prenable, entre guillemets, ça me fait un peu peur, on va dire, ça me fait un peu mal, et c'est pour ça que, en fait, rien que la seule présence de Yon, et le fait que, selon moi, techniquement, même si Impact reste une valeur sûre, on est quand même sur un downgrade par rapport à Summit, je ne peux pas ne pas les mettre un tiers en dessous des deux principaux, on va dire, concurrents à Cloud9, qui sont donc FlyQuest et NRG, et en termes d'incertitude, pour le coup, on a quand même sur des bases solides, on va dire que, en fait, Team Likui, l'avantage, c'est qu'on connaît à peu près la plupart de leurs joueurs, donc le botlane ne change pas, mais derrière, on a remplacé, du coup, un coréen avec beaucoup de variances, par un coréen avec moins de variances, et qui sera déjà certainement adapté par le fait que, les joueurs ont déjà l'habitude de jouer avec des coréens, et du coup, Piochic, qui certes était le meilleur joueur de l'équipe, du coup, et qui est remplacé, ça fait un peu mal, mais par Umti, qui, lui aussi, est quand même un jungler coréen au quai tiers, quand même, alors oui, ce n'est pas un champion du monde, excusez-nous du peu, mais si vous regardez les games actuels, les vrais games de Piochic, et pas seulement les games où il essaye d'un V9 avec Vigo, il n'y a pas tellement de différence que ça, on va dire, je ne dirais rien, on est quand même sur un downgrade, on est d'accord, mais il n'y a pas tellement de différence que ça, et en fait, je pense que Umti est peut-être la plus grosse variance de tout le roster, mais qu'un seul joueur, je ne pense pas que ce soit une variance qui soit si énorme que ça, et c'est pour ça qu'on va les garder dans base solide, mais je pense que ça peut quand même être une équipe qui a un signe plus élevé que tout ce qui est dans le C et des tiers, ça c'est sûr. Et on va terminer, mesdames et messieurs, c'est Shopify Rebellion ça, hop, on va terminer, mesdames et messieurs, par du coup Shopify Rebellion du coup, qui était du coup l'ancienne équipe TSM, qui s'est fait donc racheter, et donc Team C n'est officiellement plus en LCS, il est une organisation mythique, de LCS qui s'en va, et du coup Shopify Rebellion qui arrive, alors Shopify, j'avoue que je ne comprends pas ce blaze, mais il y a la Rebellion derrière, donc ça fait presque stylé, donc pourquoi pas, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on le... pourquoi pas. Derrière du coup, on a du coup Boogie, Insanity, Wild Turtle, alors Boogie et Insanity qui restent, du coup ça c'est sûr, Wild Turtle qui passe en sub ADC, donc il est toujours dans le roster, et on a Tomio du coup, qui arrive en même temps aussi en jungle, au cas où, voilà, je ne sais pas si c'est effectivement Tomio qui va être... il y a Tomo et Tomio, putain c'est bizarre, je ne sais pas si c'est du coup, je crois que c'est vraiment B-Boy qui va rester, on va dire, en tant que ADC principal, devant Wild Turtle, et Boogie en jungler principal devant Tomio, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de pivoter sur un roster 100% NA, si les choses se passent mal, donc déjà c'est un truc intéressant, c'est le seul roster qu'on a qui est officiellement présenté comme étant un roster à 7 joueurs, et c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les ligues occidentales, c'est souvent quelque chose qui est fait dans les équipes asiatiques, notamment à cause de l'énorme bivier de talent, et qu'on veut s'assurer d'avoir un moyen, on va dire de... on veut s'assurer d'avoir une possibilité de développer des talents supplémentaires, d'avoir quelqu'un sous la main, si notre premier talent ne fonctionne pas quoi, c'est un truc qui arrivait souvent, notamment Leaf Soundbox par exemple, qui avait ça notamment lorsqu'ils avaient June, c'est ça si je ne me trompe pas, je sais si c'était les Link Soundbox, je vais voir, parce que June je sais qu'il était dans un roster à 6 équipes, enfin 6 joueurs, oui le mec de Fnatic ouais effectivement, ah non c'était chez KDF, my bad, c'est pas Leaf Soundbox, donc c'est KDF qui avait du coup un double support, du coup il y avait June Andil ou June Moan du coup, Moam, et que c'est quelque chose qui est souvent fait aussi en Chine notamment, où il y avait aussi, alors du coup c'est... c'est King Tian c'est ça, c'est King Tian si je ne me trompe pas, qui était chez Top Esports, c'est ça, avec Wayward également dans un roster duo comme ça, donc ouais, on n'a pas souvent ça dans les équipes occidentales, des restores à plusieurs joueurs, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont faire fonctionner ces restores là, mais du coup pour l'instant on a du coup Boogie qui était donc, voilà, qui est un jungler au quai tiers, depuis son arrivée en LCS l'année dernière, mais qui n'est pas non plus un joueur que je considère qu'en étant top 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 jungler non plus, même si ça reste quand même un joueur plutôt compétent, Fonzer qui est remplacé par Fake God, donc on remplace un top laner états-unien mid, enfin un autre, top laner états-unien mid, quand je dis mid c'est pas le rôle, c'est le niveau de jeu, et par contre on a Insanity, qui est donc pour le coup là, une vraie valeur plus du Rostop, parce que je pense que c'est un très bon mid laner pour le coup, en tout cas bien meilleur que... c'est ça, je dis qu'il est bon, mais c'est parce qu'il était comparé à... comment il s'appelle ? comment il s'appelle ? oh putain, j'oublie très rapidement les... les mid laners mid, toujours pas au niveau de la position, Ruby c'est ça, ouais c'était... c'est Ruby c'est ça exactement, bon, on a vu le... comment dire ? on a vu un petit peu le on-off, vous voyez ? on avait... on avait une série de victoires de TSM, au début de l'année, c'est ça, on a eu des victoires, enfin alors, le début non, pas forcément, mais on avait quelques victoires qui ont été faites, et derrière on a un ulti Rumble dans la week 3, on a eu un ulti Rumble dans la week 3, où ils ont essayé de faire jouer Ruby, et derrière ils ont remis Insanity, et puis ils ont... voilà, donc ouais, ça reste un roster qui est très intéressant à, on va dire, développer, entre guillemets, et surtout que j'ai hâte de voir ce que peut pouvoir faire Raven, du coup, qui est un ancien gars de Sheckleon 9, et qui peut être assez intéressant en termes de draft, et en termes d'identité de jeu, et c'est lui apparemment, c'est de lui que vient le choix de mettre B-Boy, dans l'équipe, alors j'avoue que B-Boy c'est un nom qui, c'est un nom qui vous fait faire des flashbacks, vous voyez, c'est comme si là, je vous parle aux anciens qui regardaient le LEC en 2015, je vous arrive, je vous dis Pinoy, paf, et derrière, vous avez des flashbacks, le gars était chez Staron Royal Club, ça c'est un truc de fou, à l'époque, ça s'appelait encore Royal Club, je trouve ça incroyable, bref, c'est un gars qui était Vitoff chez Misfits en 2019, putain, un truc de fou quand même, et du coup qui derrière est passé au Brésil, et c'est d'ailleurs certainement là que Raymond l'a vu d'ailleurs, enfin certainement, la scouse, et il était chez donc Pain Gaming au Brésil, c'est ça, et derrière il arrive maintenant, chez Shopify Rebellion, bon, il m'a pas fait une énorme impression quand il était en LEC en 2019, mais c'était en 2019, voilà, je veux dire que quand on en parle d'un gars, qui a commencé à être, à être sur Leakpedia, en 2016, on est sur un gars qui a une ancienneté assez incroyable, il a 26 piges le rough, donc on va voir un peu comment est-ce que ça va fonctionner, dans cette équipe là, peut-être que c'est vraiment un gars qui va commencer à marcher sur les autres rosters, surtout qu'il a un degré d'ancienneté qui est partagé par Zeizal du coup, qui est un autre support, qui en a vu des choses, et du coup, qui est un joueur qui du coup également était un genre de joueur qui était en académie, parce qu'il n'était pas assez bon, en tout cas jugé pas assez bon pour être en LCS, pendant pas mal d'années, mais du coup, il était quand même meilleur que la plupart des rookies, du coup, on le mettait quand même en académie au cas où, et d'ailleurs, certainement que du coup, vu qu'il était chez Shina in Academy en 2022, certainement qu'il a dû scrim avec l'équipe première, assez souvent, et il a été derrière sur la team Disguise, la team de Disguise Toast, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, ils ne sont tous plus là ? Ok, intéressant, ou ils ont re-brand peut-être, je ne sais pas, bref, et du coup, il vient d'arriver du coup, chez Champion Rebellion. Donc la question, c'est vraiment la rédemption, est-ce que B-Boy est devenu meilleur après toutes ces années ? Est-ce que Zeisa est devenu meilleur après toutes ces années ? Est-ce que Fake God est devenu meilleur avec toutes ces années ? Parce que j'avoue que Fake God, techniquement, ça fait quand même longtemps, ça commence à faire longtemps qu'on le voit, lui, si je ne me trompe pas. Le gars à quel âge ? Alors après, on va voir, il a 23 ans, c'est quand même ok, ça fait quand même légèrement vieux dans l'e-sport, mais voilà. 2018, The Edition Red Thieves, 2019, il arrive, derrière, il a fait Full Academy, Dignitas, Full Academy, Into Disguised, voilà. On va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, mais voilà, c'est l'équipe de la rédemption, on va dire, pour Fake God, Insanity, enfin, c'est-à-dire, Fake God, B-Boy et Zeisaal, avec Wild Turtle, qui est un autre ancien au cas où, qu'on peut activer à n'importe quel moment, et Tomio, qui est aussi un jungler, qui est une petite pousse, qui peut arriver à n'importe quel moment, pour secourir la jungle, si Boogie finit par sous-performer, on va dire. Donc ouais, tout ça pour dire que, au niveau de Champion Rebellion, je pense qu'en termes d'incertitude, même si on a pas mal quand même, on ne peut pas se le cacher, il y a beaucoup de rédemptions de joueurs considérant comme étant nuls, donc généralement, s'ils n'ont pas joué pendant longtemps, c'est aussi pour une raison, mais je les mettrai quand même dans la confirmer, parce qu'on n'est pas dans l'énorme variance non plus, spécifiquement parce que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, pour un peu faire des leviers, entre guillemets. Ils ont des leviers, qui peuvent actionner à n'importe quel moment, ils peuvent changer des joueurs, pour essayer de faire en sorte de mieux utiliser le collectif, et je trouve que ça a quand même sa plus-value. Après, évidemment, un roster de plus de 5 joueurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe, et en Occident en général, donc on va voir si c'est quelque chose qui peut être bien utilisé par les coachs westerns, parce que Raven, même si techniquement on voyait qu'on rien sur son blaze, ça fait longtemps que le gars est en LCS, si vous regardez son blaze, non c'est vraiment juste Raven, c'est sans doute qu'il s'appelle vraiment Raven Genie, mais je suis quasiment sûr que c'est pas Raven Genie, ouais c'est ça, après j'ai pas besoin de regarder là, je crois, ou alors juste il a pas de blaze, c'est ça, il a pas de page, comment ça il a pas de page, il a pas de page sur League, s'il est là, ok, my bad, c'est bon, voilà notre ami Raven, bon, voilà ça fait depuis 2022 quand même qu'il est au LCS, donc voilà, il a coach, voilà, la dernière équipe qui la coach vraiment en Corée techniquement, voilà, 2019, ça commence à faire longtemps quoi, donc on a quand même des joueurs qui sont là pour aider un peu, on va voir comment est-ce que ça fonctionne au niveau du roster à 7, le fait d'avoir une roster à 7, c'est aussi techniquement une incertitude, mais c'est aussi une incertitude qui permet d'être plus faible, que le fait d'avoir uniquement ce roster là, on va dire, et en termes de niveau, ben en vrai, je pense que la place toute trouvée, c'est au niveau de Liquid certainement, on est au-dessus un peu de l'espèce de moule, qu'il y a au niveau du C et des tiers, on va dire, d'équipes pas aussi fortes que ça, et on est au-dessus, enfin, on est en dessous, on va dire, du top 3, qui est clairement dessiné, on va dire, avec des anciens joueurs et tout, qui sont, on a un ceiling que je trouve vachement plus élevé, donc voilà, on est dans cette espèce de middle ground, je pense que c'est une équipe qui peut potentiellement aller un peu inquiéter les top 2 et top 3, peut-être pas forcément Cloud9, on va pas se le cacher, mais ça reste intéressant quand même, donc, voilà, voilà, on n'a pas vraiment d'équipe en incertitude max, j'avoue que, à la base, c'était que Immortals, mais, je pense que ça reste quand même une équipe qui est, qui a un peu moins d'incertitude que ce que je pensais, maintenant que je l'ai un peu revu, et que j'ai revu un peu le Parle-Marais, c'est le profit de pas mal de joueurs, voilà, donc, pour ceux qui voulaient cette double tier list, vous les avez, voilà, officiellement, et, pour ce qui est du coup, des gens qui attendent le graphique en deux axes, ok, voilà, maintenant, vous l'avez officiellement, la petite tier list en deux axes, donc, vous voyez déjà que, c'est une tier list qui, suit vachement plus la courbe de plus le niveau est haut, et moins la certitude est élevée, que la tier list qui avait fait en, on le sait du coup, on avait des équipes comme la, c'était cassé, et SK Gaming, où, clairement, on était sur des trucs qui étaient un peu plus, un peu plus, on va dire vers le haut, vers le bas, tout ça, une équipe qui était très forte, avec beaucoup d'incertitude, une équipe très prévue avec peu de certitude, non, avec, vous voyez c'est ça, plein de certitude, c'est un peu ce truc, ok, une équipe très forte, avec plein de certitudes, peu de certitudes, et une équipe très faible, avec beaucoup de certitudes, c'est ça, là, on est sur globalement, les faits inverse, on n'a pas d'équipe qui est exactement au même spot, et on a du coup, un peu plus, une idée de, quelles équipes, vont pouvoir un peu plus facilement challenger que le 9, avec potentiellement, par exemple, le fait qu'Energe a plus de stabilité potentielle, que FlyQuest, qui a besoin d'un peu plus confirmé, mais on sait que, par exemple, au niveau de Immortals et Dignitas, on est sur des instituts qui sont assez variés, assez variables, et qui vont être un peu les wildcard, on va dire, les outsiders de cette compétition là, mais que je vois quand même, l'Emmortals comme étant un peu plus faible, en termes de niveau, que les Dignitas ont en tout cas moins de potentiel de développement, et après, derrière du coup, au niveau des deux challengers de challenger, on va dire, au niveau de Shopify et de Team Liquid, on est aussi sur une incertitude qui est quand même un peu présente, et qui va peut-être leur permettre de dépasser un petit peu, ou d'aller un petit peu en dessous de leurs attentes, mais ça reste des équipes qui peuvent très certainement, challenger aussi, au tableau de ce speed de LCS quoi. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous connaissez pas, mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, c'est toujours la meilleure manière on va dire, et en plus si vous mettez la cloche, vous avez les notifications, qui peuvent être activées, pour pouvoir ne pas manquer les prochaines vidéos, si vous avez également aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça va être pour le référencement, et si vous avez quelque chose à dire, sur la vidéo ou sur la tier liste, la double tier liste, que ce soit l'un ou l'autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaie de le lire, et de répondre à chacun d'entre eux, voilà, c'était, c'est tout pour moi, et à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada